Tous les matelots, vous avez tous la prousse, et oui on le sait bien, elle est vieille notre écume, mais il lui faut cinq femmes, sans capitaine ni mousse, qu'elle ramène l'Europe, que là tous nous sommes en colère. Alors les apathistes arrivent en Europe, certains n'ont pas bateau, et d'autres en avion. Alors pendant des jours, on forme les équipages, qu'ils deviendront toutes des barres d'exception. Et rangerons le Cap Poiron, nous sommes les maîtresses à bord, à bord nous sommes les maîtresses, il y a des cochons, des pocs, on a vu le reconnaître, nous n'avons pas tous les temps, bravo les problèmes de moteur, qui sont la grande voie et moi les avants, et tout cela ne nous fait pas peur. Nous sommes arrivés et nous le faisons, chaque jour un peu plus une réalité, par la dissidence d'ici là-bas, les licences en France, il faut se révolter. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, Poiron est une ville sur l'estuaire de la Loire qui a un lourd passé industriel, avec beaucoup d'usines qui étaient présentes, qui ont fait que beaucoup de personnes, italiennes puis polonaises, sont venues habiter ici, dans la commune. Et il y avait des contestations, il y a eu des grèves dans ces usines, et le patron trouvait que la grève était trop longue. Et du coup, il a envoyé une lettre aux femmes des ouvriers en grève, pour leur dire, dites à vos maris d'aller bosser. Et les femmes ont été prises d'une colère, et n'ont pas accepté. Elles sont venues dans les bureaux, ici, elles sont montées pour voir le directeur, et elles lui ont dit non. « Non, nos maris ne retourneront pas travailler, l'argent qu'on veut, c'est pour pouvoir nous nourrir, nourrir les enfants, nous habiller et vivre. » Donc, elles ont enfermé le patron dans son bureau. Elles ont jeté les clés, et elles sont restées dans le bureau. Elles ont été arrêtées, elles ont eu un procès, elles ont été soutenues par la population et les autres ouvriers, et elles ont gagné le procès. Et il y a eu des augmentations, et les ouvriers sont retournés travailler. Et cette place s'appelle la place des douze femmes en colère. « Notre temps est arrivé, connaissons notre force les femmes découlées. » « Quoi qu'on a, il est, il est ! » « La lucha, il est, il est ! » Sous-titrage ST' 501